Bonjour et bienvenue sur Influence, la chaîne qui parle de tout et sur tout. Aujourd'hui dans PAPO, nous recevons une compétitrice hors normes. Elle a fièrement représenté les couleurs du drapeau ivoirien au 8e jeu de la francophonie, ici même à Abidjan. Dans la catégorie de moins de 70 kilos en judo, elle a prouvé sa valeur et elle a prouvé qu'elle méritait d'être une Ivoirienne. Vraiment, vraiment, félicitations à elle. J'ai nommé Fatime Fofana. Bonjour Fatime. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien. Ça fait quoi d'avoir le bronze ? Ça fait chaud au cœur. Chaud au cœur. Oui, merci bien. En tout cas, vous nous avez fait plaisir, hein. Plaisir, franchement. Ah bon ? Oui. A toute la Côte d'Ivoire, moi-même qui étais là-bas, franchement j'ai aimé. J'ai aimé parce qu'il y avait une sorte de communion avec le public. Je ne sais pas comment expliquer. Comment vous expliquez ça, cette communion avec le public ? Bon, je sentais que toute la nation priait pour moi, me soutenait, donc je devais la médaille. Effectivement, toute la nation priait pour vous. Et le public là-bas était vraiment, vraiment chaud. Oui. Vraiment chaud, c'est tout. Avant votre combat, même, on va le revoir dans les images tout à l'heure, c'est-à-dire même avant, on criait déjà Fatime. C'est-à-dire, on vous attendait déjà. Oui, oui. J'avais mes parents, mon fan club, j'avais mes amis de l'école, des amis de l'équipe nationale qui n'étaient pas sélectionnés, le président de la fédération. Vraiment, tout le monde, tout le monde me soutenait, même étant à la maison. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, j'ai senti la ferveur des supporters et tout. C'était vraiment chaud. C'était chaud. Mais le truc, c'est que nous, à Influence, nous, on connaît la sportive. On connaît la judoka. Et attention, je ne veux pas que tu me tapes. On connaît la judoka, mais le truc, c'est qu'on ne connaît pas la personne. La personne qui se cache derrière. Et c'est pourquoi, maintenant, on va rentrer dans la première rubrique qui est historique. OK. Nous, voilà, maintenant, dans la première rubrique historique. Nous allons chercher à découvrir de plus amples connaissances sur notre invité aujourd'hui qui est ni plus ni moins Fatim Fofana. Fatim Fofana, où est-elle née, où a-t-elle grandi, où a-t-elle fait ses premiers pas ? Je suis née le 30 mars 1997 à la maternité de Koumassy. À Koumassy ? Oui. De quel côté de Koumassy ? Vers le Grand Carrefour de Koumassy. J'ai grandi au quartier, bien sûr, tout juste à côté de la gendarmerie de Koumassy. À la gendarmerie de Koumassy, OK. Et comment vous arrivez au judo ? J'arrive au judo à l'âge de 3 ans. Déjà, hein ? Par le biais de mon grand-fraî. Ah bon ? Oui, oui. Je le suivais tout le temps. Voilà, j'ai dit à papa, je veux faire du judo, je veux faire du judo. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais je partais juste, m'amuser, c'était comme un loisir. Mais je ne pensais pas un jour arriver à ce niveau. En tout cas, un vrai niveau. Mais le truc, c'est quoi ? C'est-à-dire, il y a ceux qui veulent faire, il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui s'en vont là-bas parce qu'on les foisse. Vous, votre catégorie de personne, c'est quoi ? Vous partiez parce qu'on vous forçait, ou bien vous aimiez, mais vous n'imaginez jamais un jour remporter une médaille même, une médaille internationale. Oui, j'ai aimé le judo parce que je l'ai pratiqué depuis l'âge de 3 ans, j'ai arrêté à l'âge de 11 ans, j'ai repris à l'âge de 14 ans jusqu'à ce jour. Mais le truc, c'est que la particularité avec les sportifs, c'est-à-dire, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est-à-dire, il y avait les arts martiaux, il y avait, dans les arts martiaux, je vais dire, il y a beaucoup de disciplines, taekwondo, shotokan, et j'en passe. Pourquoi, pourquoi le judo ? Qu'est-ce que vous trouvez au judo ? Bon, moi j'aimais beaucoup la bagarre. Ah bon, ça fait récemment de voir. Donc, mon papa m'a dit, si tu pratiques le judo, voilà, ça va beaucoup te caser, bon, jusqu'à maintenant, je ne sais même pas me battre, je ne me suis jamais battue. Mais tu te bats toujours sur le truc, tu n'étais pas... Non, bagarre de rue, là, je ne connais même pas. Bagarre de rue, tu connais pas. C'est au judo seulement. Alors que sur le tatami, on a l'impression que tu es dans la rue et tout. C'est comme ça. Parce que tu as fauché la touxon, mais... C'est la guerre, c'est la guerre. Ouais, 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 c'est la guerre, c'est la guerre. En tout cas, vraiment, 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 merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation déjà, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment un honneur, du fond du cœur. C'est rien, c'est la famille. Merci beaucoup. La famille. Maintenant, le truc, nous, on veut savoir, on veut découvrir un peu ta vie scolaire. Comment tu es arrivé à jongler et tout, entre judo et vie scolaire ? Bon, au début, ça allait, au primaire, mon parcours scolaire, au primaire, j'étais suivi par mon père et ma mère en même temps. Voilà, c'est-à-dire, quand je rentre le soir, tu vas réussir ta leçon, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc, ça allait. C'est comme le parcours de tout le monde. Voilà. Mais arrivé au collège, il y a mon oncle qui me prenait à la maison, maths, physique, parce que j'aimais bien tout ce qui était scientifique. Maintenant, après, ça n'allait pas les moyennes. Papa m'a dit, si tu ne veux pas aller à l'école, c'est que le judo, on va arrêter. Donc, c'est comme ça que j'ai arrêté le judo. À 11 ans. À 11 ans, 6ème. Donc, j'ai continué, je partais à l'école, je partais. Mais tu n'aimais pas le cours à cause du judo ? Oui, je n'aimais pas le cours. Si je partais pour le judo, c'est comme si tu m'avais tué, même. Non. Quand mon papa avait me puni, il me dit, aujourd'hui, tu vas pour le judo, il pleure. Tu faisais les entraînements combien de fois par semaine ? Deux fois par semaine. C'est-à-dire, mercredi, de 14h30 à 16h. Samedi, de 14h30 à 16h. Qu'est-ce qui te plaisait ? Quand tu faisais tomber les jambes, c'est quoi ? Ça me plaisait, il y avait plusieurs amis. C'est-à-dire, j'arrivais à m'amuser, au sport, tranquille, avoir d'autres copains, d'autres camarades. C'est-à-dire, l'esprit d'équipe, c'est ce qui m'encourageait le plus. C'est-à-dire, l'esprit d'équipe. Mais tu ne trouvais pas ça forcément à l'école ? Non, à l'école même pas. Parce que je ne causais pas trop avec les filles. C'est avec les garçons, ils taquinent bien. Un peu comme l'attitude des, on va dire, c'est d'autres garçons manqués. C'est ça. Mais, et au niveau, je veux dire, au niveau de la vie en société même et tout, c'est-à-dire au quartier, comment on t'appelait, comment on se voyait, on va partir. Non, je sais qu'au quartier et tout, quand on voit les filles qui se promènent avec les garçons et tout, petit garçon là, petit garçon là, c'est comme de ton côté. Non, au quartier. On m'appelait petit garçon, on me signouait bien. Comment tu peux me dire un petit garçon ? Non. Je veux dire un petit garçon. Il y avait une tante qui était dans notre coup. Ah, petit Saïdou, Saïd, Saïd, je n'aimais pas ce nom là. Pourquoi ? Non, ça ne me plaisait pas, mais au fur et à mesure, ça passait. Tu sais, quand tu n'aimes pas un sinon, tout le monde te provoque avec, donc j'étais obligé d'accepter comme ça. D'accord. C'était historique et nous avons découvert plus encore sur Fatim Fofana. Merci. Alors, Fatim Fofana, quelle est ton actualité du moment ? Mon actualité du moment ? Je ne comprends pas bien la question. Ton actualité du moment, qu'est-ce que tu fais après les jeux de la francophonie ? Je suis étudiante en deuxième année à Alien Guest, spécialité d'entraînement sportif. Et après, tu as repris les cours ? Non, pas encore. C'est les vacances ? Non, on attend nos notes pour vous voir quelle matière nous avons validé ou on revient en session. D'accord. Mais quel genre de matière vous faites là-bas à Alien Guest ? On fait la biomécanique, la psychologie, la physiologie, les sociaux, les anglais, les français, avec les activités physiques. Mais c'est beaucoup intense là-bas, il paraît. Très intense. Mais le truc, c'est quoi ? Comme là-bas, il n'y a pas de judo, il n'y a pas de spécialité judo ? Si, si. Moi, je suis en spécialité judo. Parce qu'il y a trois concours. Il y a EPS, c'est-à-dire les professeurs d'EPS. Il y a EP, éducation permanente. Il y a PS, professeur de sport. C'est-à-dire, si tu es à l'équipe nationale, mais tu pratiques la discipline telle que le judo, taekwondo, tu viens avec ta licence, tu t'inscris. Si tu vas aller, tu peux être entraîneur, tu peux être kiné ou manager. Mais comment, comment toi, tu as fait ton entrée à l'équipe nationale du Côte d'Ivoire de judo ? Mon entrée se fait en 2013, à l'âge de 16 ans, lors d'une compétition où je me suis donné à fond. C'est laquelle compétition ? C'était le championnat du Côte d'Ivoire. Étant cadette, il y a mon coach qui m'a sélectionné en senior. C'est bon, hein ? Oui, oui. Donc, tu as allé compéter avec la génération qui était un peu plus haute que toi ? Oui, oui. J'ai perdu en finale, j'ai fait la médaille d'argent. J'ai fait un très beau combat. C'est comme ça que le président de la fédération m'a appelé à l'équipe nationale. Et puis, il m'a mis dans le prochain voyage du championnat d'Afrique, qui se déroulait en Mozambique, dans la capitale, Maputo. Exactement, Jean Venette. C'est là ton premier voyage à l'extérieur, où avant ça, il y avait déjà eu un premier voyage à l'extérieur. C'était mon premier voyage. Le premier voyage à l'extérieur au Mozambique. Le Mozambique est un très beau pays. Moi, je suis ramené à l'invue, dans les documentaires et tout. Et là-bas, qu'est-ce que tu arrives à faire ? Bon, au premier combat, je perds. J'ai croisé la championne d'Afrique en titre. Au premier combat. Au premier combat. Ce n'était pas de balle, hein ? Oui, ce n'était pas du jeu. Mais c'était chaud. C'était chaud. Avant qu'elle te... C'était ça chauffer. Elle a senti. La bagarreuse a parlé. Le deuxième combat, elle gagne. Ça fait qu'on me répèche. Je croise la Tchadienne au deuxième tour. Je bats la Tchadienne. Je croise la Camerounaise au troisième tour, au répéchage. Je perds. Je suis classé septième sur seize. La Camerounaise, elle était au jeu de la Francophonie ? Non, 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 non. Mais la Camerounaise a fini troisième. Troisième. De ces jeux-là ? Les jeux de... Non, non. En Mozambique, là. En Mozambique. Ah, elle a fini troisième. Et du coup, ton parcours a été mitigé là-bas ? Non, même pas. Je n'étais pas découragé. Puisque le président de la Fédération me disait, on part pour essayer. Bon, voilà. Je suis allé essayer. Je suis allé donner le maximum de moi-même. Ce que je pouvais rendre, j'ai rendu. Et il faut dire aussi qu'on peut dire que c'est une première expérience à l'étranger. Oui, c'était une première expérience. Et du coup, ça a dû impacter aussi sur son résultat. Oui, j'étais sans pression. Sans pression. Comme d'habitude. Oui, c'est la même pression. Non, il y a des pressions souvent. Non, mais c'est normal. Un sportif doit avoir la pression, sinon il ne donne pas de bons résultats. D'accord. Donc le premier voyage à l'extérieur, c'est le dernier ou après ça ? Il y a eu plusieurs voyages. Après ça, oui. J'ai fait le tournoi international de la ville de Kotonou. J'ai fait une médaille d'argent. Médaille d'argent, oui. Le tournoi de la ville de N'Djaména au Tchad. J'ai fait bronze. Bronze. Au championnat d'Afrique Junior KD. J'ai fait cinquième en Junior. En KD, pas classé parce que j'ai perdu mon premier combat. Oulala. Ma participation aux Jeux de la Jeunesse. Au Botswana. Là-bas aussi, j'ai perdu le premier combat. Premier combat. Contre qui ? Face à une Camerounaise. Parce qu'il faut être un titan pour vraiment dérinceiller Fatoum Fofana. Du coup, je demande toujours contre qui. Parce qu'apparemment, j'ai remarqué que tu n'aimes pas trop les Camerounaises. Ils n'aiment pas. Pourquoi ils mangent le bon ? Non, c'est du fait. C'est du fait. Non, les Camerounaises, elles sont vraiment, vraiment tout. Mais franchement, la Côte d'Ivoire a été vraiment bien représentée par toi et toute la clique ivoirienne. C'est-à-dire que j'en passe. Et tous les athlètes, l'athlétisme, j'ai eu tout. J'ai été vraiment, vraiment comme moi, toute l'équipe de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Vous nous avez fait rêver. Franchement, merci beaucoup. Voilà. Mais vous dites, voilà. Aujourd'hui, vous avez fait au moins 4 voyages, 5 voyages. Qu'est-ce que vous retenez de positif à l'expérience ? Bon, je dirais que c'est le travail. Il faut se mettre au travail. Parce que là, associer le sport et les études, c'est vraiment difficile. Surtout étant alien, yes, ce n'est pas évident. Ce n'est même pas évident. Donc, on essaie toujours d'aménager son emploi du temps pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Effectivement. Mais apparemment, les sportifs, quand tu es sportif, tu rêves bien. Tu ne peux pas sortir, aller en boîte, un peu chauffer. Non. C'est difficile tout ça. Les sportifs aiment beaucoup s'amuser. Ah bon, hein ? Ah, en fait. Non, dis-nous, casse-nous les papos. L'émission, mais c'est papo. Vas-y, dis-nous tout. Casse-nous, tout. Non, on parle souvent en boîte, en judoka, en amis. Disons, après le jeu de la francophonie, on avait des amis sénégalais, gabonais qui voulaient aller s'amuser. On allait en boîte tranquille. On allait à Makori, comment dire, au centre commercial. On allait à Zone 4, au piment rouge. Oh oui, au piment rouge. On n'est pas tiens au pougon et tout, quoi. Seulement, voilà le Zouglou, mais on n'a pas eu le temps. D'accord. Donc, vous êtes bien amusée. Très bien. Maintenant, le truc, le truc le plus important à savoir. Oui, oui. Je demande devant la caméra si Fatim Fofana est un cœur bris. Non, non. Elle n'est pas un cœur bris. Non. Mais vous savez, dans ce genre de truc, beaucoup ont tendance à dire non, voilà, elle est lili, elle n'est pas lili. C'est quoi, elle n'a pas gâte. Parce que forcément, même si on entend les échos, c'est-à-dire, moi, j'étais, je te dis, clairement, j'étais, j'étais assis dans les gradins et j'entendais, mais c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne. Donc, aujourd'hui, il faut répondre aux gens que tu n'es pas lili ou bien que tu es lili, mais voilà, voilà, voilà. Il faut leur dire, lili, c'est lesbienne pour ceux qui nous suivent à l'étranger. Non. Bon, je suis seul, unique, je me consacre entièrement à mes études, après ça va venir. Après ça va venir. Un garçon et une femme. Ça va venir. Ça va venir. Ok, d'accord. Elle n'a pas répondu, mais ce qu'elle dit, c'est pas grave. Maintenant, on va passer à la prochaine rubrique. Alors, Fatoum Sofana, si tu étais un animal, que serais-tu? Un lion. Un lion. Pourquoi? Tu aimes tout ce qui est bagarre et tout. Pour dévorer. Pour dévorer. En tout cas, la piste, tu dévores vraiment. Et si tu étais une ville? Korogo. Korogo. Ah bon, hein? Pourquoi? Parce que je suis une audice. La ville, la ville d'origine. C'est nous faux. Ouais, les combattants, c'est nous faux. Je salue au passage tous les films faux de Côte d'Ivoire qui me regardent. Et un pays? Les Etats-Unis. Les Etats-Unis. Pourquoi? J'adore ce pays. Pourquoi? Le rêve américain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais vous êtes déjà allé? Non, non, pas encore. Vous comptez aller? Inchallah. Inchallah. J'espère que ce sera pour emporter une médaille dans cette fois-ci. Et si touristique? Assini. Assini. Pourquoi Assini? Ah, parce que j'entends parler, je rêve d'aller là-bas. T'es pas encore allé à Assini? Non, pas encore. En Côte d'Ivoire? Yeah. On va aller ensemble. C'est prévu, on s'en va ensemble à Assini. Et un réseau social? Facebook, Twitter, Instagram. WhatsApp. WhatsApp. On adore WhatsApp, ça c'est un point commun. Mais pourquoi WhatsApp? Tranquille, tu causes là-bas, tranquille, avec tes amis. C'est pas comme Facebook. Et puis j'aime pas poster trop de photos, j'aime pas. Ouais, vous vous n'aimez pas trop. Tu as un compte officiel Facebook? Oui, oui. Ah ok, d'accord. Et un livre, ça serait quoi? Si tu lisses déjà? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu peux finaliser? J'aime pas trop la lecture. J'aime pas trop la lecture. T'as entendu? Trop. Mais tu sais que tu seras peut-être amené à faire une autobiographie de toi-même, si jamais tu extrapoles. Oui, oui, oui. Bon, si tu veux quoi. Mais un livre, ça serait quoi? Si tu étais un livre. Les Fax de Binto. Les Fax de Binto 2? Amadou Kone. Amadou Kone. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as retenu dans ça? Ah, ça m'a beaucoup marqué. En classe de 4e, qui vraiment donnait des conseils aux enfants pubères, comment se comporter. Voilà, et tout quoi. Et un sport, à part le judo, bien sûr. Qu'est-ce que ça serait? Le rugby. Le rugby. Mais apparemment, on est né, mais moi, j'ai pas de force, franchement. Moi, je maîtrise pas. Je maîtrise pas le judo, le rugby, donc après l'interview, si vous m'avez pas vu, franchement, sachez que. Maintenant, place à la rubrique, repeat. Un chasseur, sachant sachez, sachez, qui chasse toujours sans son chien de chasse, est un bon chasseur. C'est facile lentement, hein? Un chasseur, sachant chasseur. Allez, rapidement. Rapidement. Un chasseur, sachant, sachez. Quatre secondes. On peut nous mettre quatre secondes. Non, c'est sérieux, moi, je peux pas. Tu peux. Vas-y, vas-y. Fatigue, fatigue. Un chasseur, sachant sachez, sans son chien de chasse. Alors, l'actualité du moment, le programme, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait après les Jeux de la Francophonie, s'il y a d'autres compétitions et tout, on reconnaît ton actualité. Bon, il y a le championnat de Côte d'Ivoire qui se fera dans le mois de septembre. Le championnat de Côte d'Ivoire, le mois de septembre. Oui, oui. Le combien précisément? Bon, on m'a dit le 24. Le 24. Au moins de 70 kilos, toujours, tu compétiens. Bon, je vais voir, je vais voir. Toi, tu veux aller en quoi? Bon, avant, j'ai tiré au moins de 63. Et puis, voilà, je suis monté parce que je n'arrivais pas trop à aller aux entraînements, voilà, gérer mon poids. Non, je pouvais pas. Et au prochain championnat de la Côte d'Ivoire, tu remets ta couronne en jeu. T'es pas championne de Côte d'Ivoire. Si, si. Plus de fois. Donc, tu remets ta couronne en jeu. Il y a pas l'homme. Il y a pas l'homme. Elle a dit, nous on va aller voir s'il y a pas l'homme ou bien il y a l'homme et tout. C'est pas, il y a pas judoka encore du vent. Non, il y a pas l'homme. Il y a pas l'homme. Mon coeur, papa. Et c'est là. Et c'est pas aussi. Donc, on est calés. On va voir vraiment si elle est là ou bien elle est pas là. Tous les judokas, elle a parlé. Voilà. Et voilà, c'est déjà fini. Aussitôt On dit les bonnes choses ne durent pas Mais on a été vraiment vraiment ravis D'avoir connu encore plus D'informations sur Fatim Et on vous donne rendez-vous sur Influence La chaîne qui parle de tout et sur tout A bientôt